Cap Santé, proposé et présenté par le Dr Sarah Longé. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé. Suivez Cap Santé. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission Cap Santé de l'émission médicale que je vous présente, Dr Longé. Et aujourd'hui, je suis avec le Dr Delavaux qui est directrice de l'établissement français du sang ici sur La Rochelle, sur l'hôpital de La Rochelle. Nous allons lui poser plein de questions parce qu'on parle du don du sang aujourd'hui, sujet très important qui peut sauver des vies. Et Elisabeth Delavaux, merci de nous accueillir ici. Et j'aimerais savoir un petit peu comment sont organisés les établissements français du sang. Ici, nous sommes sur le poste fixe de l'hôpital de La Rochelle, mais vous avez également des points mobiles sur la commune. Comment c'est organisé pour pouvoir donner son sang ? Comment ça s'organise ? Donc effectivement, le FS est un établissement national et nous effectuons donc sur diverses antennes de FS, de sites comme La Rochelle, des collectes mobiles. Donc en France, ce sont plusieurs centaines par jour. Et sur La Rochelle, tous les jours, nous avons ouvert le site fixe au sein de l'hôpital et des collectes mobiles qu'on va faire sur des communes, des facs, des lycées, des entreprises. Alors j'ai cru comprendre que vous recevez beaucoup de monde ici, mais vous recevez également beaucoup de monde sur les sites mobiles. Donc ce sont des bus, des cars. Comment ça se passe en fait pour donner son sang quand on veut dans une commune perdue aller donner son sang pour éventuellement aider à sauver des vies ? Alors en fait, non, c'est nous qui amenons tout le petit matériel. Donc on a nos camions, ça fait un peu quelques fois, nos camions avec tout le matériel, les lits, les agitateurs, tout ce qu'il faut pour la restauration des donneurs, tous les systèmes informatiques. Donc on se promène avec tout et on peut s'installer où on veut, quand on a un petit peu de place. Donc c'est les salles des fêtes dans les communes, les salles de réunion dans les entreprises, les salles de classe dans les facs. Voilà, on trouve toujours un endroit où s'installer pour accueillir au mieux nos donneurs. Et ça, c'est donc un site mobile qui change tous les jours ? Oui, tous les jours, le but, c'est d'aller au plus près des donneurs parce que c'est déjà quand même une contrainte. Il faut prendre du temps, il faut prendre à peu près, allez, une heure, une heure et quart avec nous. Donc si en plus, il faut qu'ils fassent des déplacements un peu trop éloignés, effectivement, on n'aura pas beaucoup de donneurs. Donc on essaye d'aller au plus proche d'eux. Vous voulez savoir où se situe le site mobile le plus proche de chez vous parce que vous voulez donner votre sang ? Vous allez sur le site internet qui s'intitule dondussang.efs.santé.fr. Et là, vous pouvez savoir où vous pouvez donner votre sang et on vous indiquera les réponses à toutes vos questions. Elisabeth, à quoi ça sert de donner son sang ? C'est pour qui ? C'est pour quoi ? Tout à l'heure, tu as dit que vous allez peut-être sauver des vies. Non, vous allez sauver des vies, tout simplement. Donc vont être transfusés principalement les patients en oncologie, quand on a des cancers, quand on est sous chimiothérapie. On a besoin parce qu'on ne fabrique plus de globules rouges, de plaquettes, de globules blancs. Donc on a besoin d'être transfusés par le sang des autres. Après, on va aussi avoir des accidents de la voiture. On va avoir des hémorragies de la délivrance, c'est-à-dire des accouchements un peu hémorragiques. Donc tous les jours, au quotidien, on transfuse. Et il faut savoir que sur la Nouvelle-Aquitaine, on transfuse environ 1000 poches par jour. Voilà. Alors effectivement, dans mon travail de médecin au quotidien, je signe et donc j'ordonne qu'on fasse des transfusions régulièrement. Ces transfusions, elles sont faites chez des enfants, chez des adultes, chez des femmes enceintes qui accouchent. On en a besoin régulièrement. Quand quelqu'un donne son sang, finalement, c'est combien de sang est-ce qu'on prélève ? On prélève entre 420 ml et 480 ml. Sachant que c'est fonction de la taille et du poids. En fait, on ne doit pas accéder 13% du volume sanguin total. Donc ça, nous, on s'en assure pour que le don se passe très bien pour le donneur. D'accord. Et puis l'idée, en fait, c'est que vous compreniez que quand vous venez donner votre sang, vous allez donner une certaine quantité de sang. Mais en fait, quand on va transfuser médicalement, on va finalement avoir besoin de plusieurs donneurs pour pouvoir avoir la quantité de sang. C'est bien ça ? Oui, effectivement. Une transfusion d'une poche ou d'un concentré globule rouge, ça ne va pas venir suffisamment pour un patient. Chez un enfant aussi, parce qu'un enfant a besoin, quelquefois, juste de quelques millilitres, si on est en néonate ou en pédiatrie. Par contre, chez un adulte, il faut compter un minimum, en général, de 2 concentrés globules rouges pour une transfusion. Sachant que certains patients, celui, par exemple, a un patient qui va avoir une leucémie, qui va avoir des chimiothérapies sur plusieurs mois, il faut savoir que chez un patient, il a eu 117 dons d'honneur. Voilà. Et tu me parlais juste avant de la femme enceinte. La femme enceinte qui saigne au moment de l'accouchement, elle aura besoin de combien de donneurs ? Alors, quand ce sont vraiment des hémorragies massives de la délivrance, on peut aller jusqu'à 30-35 donneurs pour lui sauver la vie. Donc, vous imaginez que vous allez donner votre sang, vous allez donner peut-être une poche de sang, mais que globalement, il faut parfois jusqu'à 24 poches, 117 poches, quand on reprend les exemples d'Elisabeth. Donc, on a réellement besoin de votre sang. Est-ce que c'est compliqué de donner son sang ? Quelqu'un veut venir et donner son sang, il doit venir avec quoi, précisément ? Alors, c'est peut-être compliqué dans le sens où tout le monde ne sait pas toujours où aller, d'où l'importance d'aller effectivement sur le site. Après, par contre, une fois qu'on sait, il suffit d'arriver avec sa bonne volonté et une carte d'identité. Donc, il faut une carte d'identité ou permis de conduire ou passeport, en tout cas un titre valide. Avec ce titre, vous avez plus de 18 ans, il faut être majeur et vous pesez plus de 50 kilos. C'est bien ça ? C'est ça. Et ça peut se faire jusqu'à 70 ans. Jusqu'à 70 ans. Super. Et vous pouvez venir donner régulièrement parce que vous avez des donneurs qui sont réguliers et qui viennent jusqu'à... Quelle est la fréquence la plus rapprochée à laquelle on peut donner son sang quand on est motivé comme monsieur derrière moi ? Alors, ça dépend des types de dons, en fait. Mais effectivement, monsieur est un don de plasma. Donc, ceux-là, ils peuvent venir toutes les deux semaines. Donc, on a des donneurs qui peuvent faire jusqu'à 24 dons par an de plasma. Par contre, on don de sang, ce sera 6 pour un homme et 4 pour une femme maximum. Voilà. D'accord. Donc, une personne qui est intéressée, elle vient ici, soit sur le centre fixe, soit sur le centre mobile. Et puis ensuite, elle a un questionnaire à remplir ? Oui, c'est une véritable interro. C'est deux pages recto verso. Mais voilà, c'est pour s'assurer que le don se passera aussi bien pour le donneur que pour le receveur. Donc, ça nécessite un certain nombre de questions qui sont ensuite revues avec la personne qui va faire l'entretien médical avec eux. Oui, donc vous êtes là pour accompagner, pour conseiller, pour renseigner, finalement. Après, des contre-indications aux dons, il y en a. Mais finalement, il vaut mieux venir pour rien que ne pas venir du tout. Surtout, ne vous inquiétez pas si vous avez pris un médicament, si vous avez pris du paracétamol ou un autre médicament, ce n'est pas une contre-indication. Vous pouvez venir en ayant mangé, c'est l'avantage. Et puis, surtout en ayant mangé. En ayant mangé. Et ensuite, suite au don du sang, on vous offre une collation. Donc, il y a vraiment tout intérêt à venir ici. Vous serez bien reçu par l'équipe et on fera le point la prochaine fois, si tu veux bien, sur le don des globules rouges, des plaquettes et tu évoquais le plasma pour clarifier un petit peu les choses. On expliquera tout ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Venez donner votre sang. Merci. Merci. Merci.